La scène française a perdu l'un de ses plus grands auteurs-compositeurs-interprètes. Jean-Louis Murat est décédé à l'âge de 71 ans. Une triste nouvelle qu'a confirmé son manager auprès de nos confrères de la montagne, ce jeudi 25 mai. Jean-Louis Bergaud, de son vrai nom, aurait succombé à une embolie pulmonaire. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages ne cessent de se multiplier. Avant de rendre son dernier souffle, l'interprète du titre « Si je devais manquer de toi » n'a cessé d'écrire. Prolifique, Jean-Louis Murat avait sous le coude des textes percutants qu'il souhaitait dévoiler après sa mort comme il le confiait dans les colonnes de Paris Match, le 23 octobre 2021. Dans mes disques posthumes « Je ne prends pas de gants », j'ai trois chansons sur l'incendie de Notre-Dame par exemple. Expliquait-il sans langue de bois. Bien qu'il fût connu pour son franc-parler et ses partis pris musicaux parfois provocateurs, le chanteur portait une attention toute particulière dans le choix des mots. Ne voulant pas choquer le public français, Jean-Louis Murat a souvent eu recours à l'autocensure et à la subtilité pour dire le fond de sa pensée. Dans les albums officiels, je fais attention. Ce que nous vivons dans notre pays est historique et révolutionnaire. Confiait-il en préambule. Avant de révéler les raisons de ce choix, à cause de la nullité intrinsèque de ce qu'est la chanson, un chanteur doit fermer sa gueule. Dès lors, il savait pertinemment que ses nouvelles chansons feraient couler beaucoup d'encre. Mais si je publie ce que je pense, je suis mort. C'est aussi simple que cela. A-t-il avoué sans détour. Cependant, Jean-Louis Murat était déterminé à dire haut et fort ses opinions après son décès. Je ne vais pas jouer au sein laïc contre la connerie de l'époque. Concluait-il. Un ultime cadeau franc et sincère qu'il laisse en héritage à ses nombreux fans. Supérieur à supérieur à ses tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Jean-Louis Murat avait retrouvé l'amour après son divorce. S'il a eu une carrière musicale impressionnante, Jean-Louis Murat a également eu une vie sentimentale bien rythmée. D'un naturel très discret sur ses histoires d'amour, le chanteur acceptait de se livrer à cœur ouvert sur le sujet auprès de Paris Match. Au cours de cette interview, l'Auvergnat revenait sur ses échecs sentimentaux. Moi, en tant que fils de divorcé, moi-même multidivorcé, je n'ai qu'une idée, le couple et la fidélité. Et à chaque fois que j'ai construit quelque chose, tout a pété. C'est la quatrième fois, là, avait-il précisé. Malgré tout, Jean-Louis Murat n'avait jamais cessé de croire en l'amour et semblait avoir trouvé l'élu de son cœur. Mais je te rassure, je suis déjà très amoureux, j'ai trouvé ma princesse of the cool, je ne suis pas à plaindre. Avait-il révélé avec un certain enthousiasme. Avant de conclure avec son éternel sens de la philosophie et de la poésie, la vie est devenue un vaste champ où il ne faut pas avoir trop d'idéaux. Très pudique, Jean-Louis Murat n'avait plus donné de nouvelles sur cet idylle à la suite de cette interview. Crédit photo, Colin Max Abaka Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501